Je suis tombé comme par hasard sur la formule d'Einstein E égale mc² et qu'est-ce que j'ai remarqué c'est que comme par hasard je vois dans E égale mc² exactement la description du schéma que je vous ai déjà montré je vais donc vous expliquer comment la spiritualité a un rapport direct avec la science on peut faire un parallèle presque direct avec la science alors ici je prends le risque de me tromper mais je vais exposer ça assez rapidement alors je suis tombé par hasard sur la formule d'Einstein E égale mc² que veut dire E égale mc² carré non carré E égale mc² ça veut dire que l'énergie égale à la masse m fois la vitesse de la lumière c'est minuscule au carré ça veut dire le produit de la vitesse de la lumière c'est-à-dire deux fois la vitesse de la lumière c'est-à-dire la vitesse de la lumière multipliée par elle-même alors vous allez me dire quel rapport ça a avec ce que je vous ai déjà exposé concernant le présent la conscience la matière la lumière etc et bien tout d'abord en faisant cette comparaison avec E égale mc² et ma théorie et bien j'ai pu mieux comprendre ma propre théorie spirituelle puisque j'ai pu alors que j'avais du mal à comprendre ce que c'était le mouvement dans ce schéma j'ai pu bien comprendre que l'énergie ce n'était pas du mouvement alors qu'avant je pensais que l'énergie c'était du mouvement ici ça m'a permis de clarifier que c minuscule étant la vitesse de la lumière et bien ça correspond pour moi à ce que je décris par la lumière justement comme par hasard j'utilise les mêmes termes pour donc je vais maintenant vous faire le parallèle direct entre ce schéma et E égale mc² alors le présent dont on a déjà parlé c'est l'énergie c'est Dieu c'est ce qui est non local qu'on ne peut pas localiser qui est partout l'énergie est partout ça c'est le E M c'est la masse la masse et bien c'est la matière la matière c'est c'est la matière noire j'en ai déjà beaucoup parlé c'est ce qui est alors elle n'est pas forcément noire ici en l'occurrence elle n'est pas noire on parle de la matière qui est visible qui est observée M pour Einstein c'est Einstein c'est la Einstein Einstein c'est la masse et donc pour moi ça va être la matière la matière c'est ce qui est c'est l'information c'est ce qui est lisible c'est ce qui va pouvoir être pesé, évalué, lu et puis on a le C qui est la vitesse de la lumière et là évidemment on a la lumière qui est finalement le mouvement le mouvement c'est à dire les ondes lumineuses c'est pour ça qu'on parle de le mouvement et donc on a au carré et pour moi le carré et bien c'est le produit de la vitesse de la lumière et bien donc pour moi le carré c'est la dualité qui est le produit de la conscience la dualité c'est ce que produit la conscience c'est la conscience divisée en petits morceaux la dualité c'est ce qui est c'est ce qui sort le produit de la conscience on a donc Dieu qui est égal à la matière et la lumière qui produit la dualité alors ça peut paraître un petit peu compliqué comme ça donc je vais vous mettre un schéma pour que ça paraisse pour que ce soit clair pour vous mais en tout cas pour moi il y a un lien direct entre cette formule et ce que j'essaye de vous expliquer n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si vous voyez le même parallèle ou si je suis complètement à côté de la plaque en tout cas même si je suis à côté de la plaque cette formulation E égale MC carré m'a permis de définir le présent comme énergie de comprendre que l'énergie n'est pas le mouvement mais créer le mouvement et le mouvement lorsqu'il est c'est la conscience lorsqu'elle est divisée lorsque la lumière est divisée dans le prisme des différentes couleurs elle crée la dualité voilà je vais m'arrêter là je pense que c'est assez clair en tout cas pour moi c'est clair je sais pas si pour vous c'est clair aussi euh Sous-titrage ST' 501